Alors Asti ? Personne ? Non, personne. Et pourtant il y a quelqu'un qui est pas loin. Regardez le feu là. Oui, c'est la fumée qu'on voyait. Oui, il n'y a pas de feu sans fumée. Oh Christ, regardez qui arrive. Oh non d'un sien. Elle est mignonne, hein ? Une jeune fille revient de la forêt. Ses pieds nus semblent danser sur le sable de la clairière. Le soleil joue sur ses épaules cuivrées et ses cheveux qui tombent jusqu'à sa taille sont une longue écharpe brune que le vent caresse. Je m'appelle Tapioca. Et vous ? Je vous fais peur ? Non, non, non. Non, c'est pas ça. Non mais ici, on s'attendait pas. Oh, il faut bien moi vivre quelque part. Alors, pourquoi pas ici ? Oh, mademoiselle Tapioca, c'était normal de vous trouver dans le plus bel endroit du monde après Napoli. La beauté, sa vie dans la beauté. Oh, 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 oh ! Asti ! Allez-y, allez-y mou, hein ? Passez la main pour le madrigal. Mais c'est beaucoup gentil, tout ce qu'a dit monsieur. Ah, si. J'aime toujours le gentil parler. Et toc, prenez-vous ça. Dites-vous, vous vivez seule ici, mademoiselle Tapioca ? Oui. Vous trouvez c'est mal, non ? Ah, non, vous savez, nous, hein, on préfère plutôt. Je sais, je sais qu'il faut la jeune fille vivre avec ses parents. Mais heureusement, ma mère est morte. Comment, heureusement ? Oui. Heureusement pour elle. Ici, toujours content de mourir. Hein ? Jamais triste. Alors, quand ma mère a eu la chance de quitter la vie, j'ai dû, pour aider mon père, travailler. Christ, vous travaillez à votre âge. Je vous ai très l'air jeune. Mais la fête du Kalipour, déjà 64 fois depuis que je suis née. Quoi ? 64 ? Vous avez 64 ans ? Oh, non ! Fête du Kalipour au début des saisons. Quatre fois par an. Ah, ça vous fait alors à peine 16 ans. Ah, je me disais aussi. Oui, je m'appelle Papioka et j'ai 16 années. Voulez-vous manger chevres sauvages et courges frites avec moi ? Ben, non, non, c'est que, personnellement... Vous savez, si vous avez refusé, je dois refuser manger aussi. C'est loi de l'hospitalité chez nous. Ah, alors ! Évidemment ! Ça, on accepte ? On ne veut pas vous faire mourir de faim. Non, ça... Pendant ce temps, le Carmen Tessier, à Port-Jaboun, avait déchargé sa précieuse cargaison de monuments volés. Une caravane de huit camions noirs l'avait prise en charge et l'ignoble Claquemuff prenait congé du capitaine Jagadiz. Capitaine Jagadiz, vous avez bien navigué. Je vous pardonne vos erreurs. Vous m'avez presque trahi, mais vous avez réparé. Sans rancune, capitaine. Sans rancune, monsieur Claquemuff. Allez, salut, capitaine. Vous, prisonnier, monsieur Claquemuff. Dans les premiers camions, solidement enfermé. Cette fois, le jeune Théo et son ami Maurice vont voir du pays. On va tirer ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501